Le développement en Afrique est un problème qui sévit depuis longtemps dans tous les pays du continent. Cela a affecté l'économie parce qu'il contrôle tous les autres aspects de la société. Pour attirer le développement, des actions et des initiatives visant à améliorer la vie socio-économique dans les villages et les quartiers non urbains sont mises en place. Cela implique la mise en place d'infrastructures sociales, physiques et institutionnelles. Nous discutons ci-dessous des facteurs qui encouragent le développement. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. On commence. Facilité d'infrastructures La disponibilité d'infrastructures améliore le développement agricole, ce qui contribue à réduire la pauvreté. Certaines agences internationales aident à améliorer la qualité de la vie et à réduire la pauvreté en fournissant des fonds et par le biais de programmes. Les infrastructures sociales, physiques et institutionnelles favorisent le développement rural, qui améliore la vie socio-économique. Le développement économique d'un pays dépend de la quantité et de la qualité de ses ressources, de l'état de la technologie et du déploiement efficace des ressources dans les processus de production et de consommation. Selon le sommet mondial de l'alimentation, les routes, l'électricité, les fournitures, les télécommunications et les autres services d'infrastructures sont limités dans toutes les zones rurales, bien qu'ils soient d'une importance capitale pour stimuler les investissements et la croissance agricole. Paix et sécurité La paix et la sécurité sont des conditions préalables au développement et tous les autres humains les aspirent et les méritent. Tout le monde aspire également au bonheur et à une qualité de vie dépourvue de pauvreté et d'indignité. Pourtant, au cours des trois dernières décennies, de nombreux états africains ont guère bénéficié de la paix et de la sécurité intérieure. L'oppression étatique exercée par les dirigeants dictatoriaux, en particulier pendant la guerre froide, a précipité une culture de peur et de silence qui régnait et donnait un semblant de paix dans de nombreux pays. Le tollé, suscité par les citoyens face aux violations flagrantes des droits de l'homme, a été minimisé dans le contexte des guerres civiles qui ont sévi dans des pays tels que le Soudan, l'Ethiopie, la Somalie, l'Angola, le Mozambique et le Libéria. Les gouvernements oppressifs ailleurs en Afrique étaient dépeints comme bénins et progressistes et leurs pays projetés comme désissures, pacifiques et prospères, alors même que leurs citoyens dissidents étaient réduits au silence dans des détentions, des cellules de police et des chambres de torture. Coopération internationale La riche communauté internationale n'offre pas soutien, coopération et partenariat sur un pied d'égalité, surtout maintenant que la guerre froide est terminée. Pour justifier les secours et l'assistance financière, les habitants des pays riches sont plus disposés à se rendre en Afrique pour mettre en place des services de secours tels que nourrir les enfants émaciés, découvrir les Africains mourant de maladies horribles, être des soldats de la paix dans des pays déchirés par la guerre et envoyer des soldats terribles. Images de tragédie à la télévision, peu de ressources sont disponibles pour les programmes de développement humain préventif et durable, tels que l'éducation et la formation fonctionnelle, le développement des infrastructures, le renforcement des institutions et des capacités, la production et la transformation des aliments, la promotion des innovations, l'esprit créatif et l'esprit d'entreprise. Toute l'aide reçue par l'Afrique est remboursée plusieurs fois par le biais de transactions commerciales. Cette situation ne devrait pas être encouragée par les transactions commerciales internationales qui favorisent la croissance dans certaines parties du monde et la stagnation dans d'autres. Transfert de technologie La technologie est la clé du développement économique. A l'heure actuelle, le transfert de technologie en Afrique continue de prendre la forme d'une technologie grand public qui permet aux gens d'apprendre quelle technologie utiliser et comment la consommer. Un nouveau partenariat dans une nouvelle ère de coopération amènera le gouvernement et ses citoyens à transformer des informations technologiques pouvant faire la différence. A moins que l'Afrique ne crée un environnement propice à l'innovation créative et ne la soutienne pas, elle restera technologiquement en retard dans un monde où la technologie domine le commerce, la politique et même la culture. Les personnes de bonne volonté peuvent aider l'Afrique. Mais l'Afrique doit créer un environnement favorable pour que sa population bénéficie d'un tel soutien. Fin réduite et bonne santé Une bonne santé est essentielle à une vie soutenue, créative et productive. Les personnes en bonne santé sont pleines de ressources et de créativité et ont l'envie de réaliser leur plein potentiel. C'est pourquoi de nombreux gouvernements ont un plan national de santé pour s'assurer qu'ils ne gouvernent pas un pays malade. Des millions de personnes n'ont jamais assez à manger, sont sous-alimentées et souffrent d'infestations parasitaires et de maladies associées à la malnutrition et à des conditions d'hygiène médiocres. Dans un tel environnement, le développement stagne. Cela devient un cercle vicieux sans fin dans lequel la productivité et la régression diminuent. Dans les sociétés africaines traditionnelles, la sécurité alimentaire était au niveau de la famille, même s'il y avait aussi une responsabilité collective dans la communauté pour la sécurité alimentaire pour tous. Les saisons étaient synchronisées et il y avait une culture vivante associée à la production alimentaire, à la sélection des graines et à la post-récolte. Création d'emplois L'Afrique a la population la plus jeune, en particulier les jeunes. Alors que le continent manquera de 74 millions d'emplois d'ici 2020, les gouvernements doivent élaborer des politiques et des plans de mise en œuvre qui permettront à un secteur privé plus compétitif de favoriser la croissance des entreprises, la création d'emplois et le développement économique africain. Des économies telles que des politiques fiscales et monétaires saines, bonne gouvernance, transparence et systèmes judiciaires renforcés, améliorer le climat d'investissement et réduire la corruption. En particulier, les investissements à long terme dans le secteur privé, les infrastructures et les industries manufacturières, ainsi que dans l'agriculture permettront de remédier à l'insécurité alimentaire et de créer les possibilités d'emplois nécessaires. Renforcer les incitations pour améliorer la qualité de l'éducation sera également essentiel pour former une main-d'œuvre qualifiée. Intégration régionale En cessant de dépendre de l'aide occidentale, les gouvernements africains devraient chercher à améliorer les initiatives d'intégration régionale, indispensables au développement durable et à la prospérité durable de la région. L'augmentation du commerce intra-africain sera un élément clé de l'accélération de la croissance économique dans la mesure où il accroîtra la concurrence de l'industrie et développera les infrastructures locales. La zone de libre-échange continentale, ZLEC d'Afrique, permettra le libre-échange entre les 54 États du continent d'ici deux ans. Même si la région est à la traîne, est une union continentale. Ce sera un moment crucial pour le développement en Afrique. Parallèlement à la bonne gouvernance et à la stabilité politique, le commerce intra-africain et l'intégration croissante des marchés augmenteront considérablement la croissance économique, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Afflux d'investissements étrangers directs, développement industriel et meilleure intégration du continent dans le monde. Cela réduira également la forte dépendance actuelle du continent vis-à-vis du monde extérieur pour sa croissance. Production agricole et sécurité alimentaire L'Afrique continue de dépendre de l'agriculture pluviale, ce qui la rend vulnérable aux intempéries, notamment aux changements climatiques. L'insécurité alimentaire a encore été aggravée par la menace de la hausse des prix des denrées alimentaires, résultant de la hausse des revenus dans des pays tels que la Chine, l'Inde et le Brésil, de l'utilisation croissante des terres pour la production de denrées alimentaires et les subventions que les pays riches offrent à leurs propres agriculteurs. Les dirigeants africains ont besoin des pays développés pour renforcer leur engagement en matière de productivité agricole et de sécurité alimentaire sur le continent. Dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, PDDAA, ils se sont engagés à allouer au moins 10% des budgets nationaux à l'agriculture. Ils visent à stimuler la croissance de la production agricole d'au moins 6% par an. Tourisme durable L'Afrique est la destination touristique à la croissance la plus rapide au monde, ce qui est une source de revenus pour le financement de programmes de développement socio-économique et largement reconnus. Un plus grand accent a été mis sur la mobilisation des ressources touristiques pour le développement global. Des recommandations sont formulées pour le développement du tourisme au niveau sous-régional et régional, y compris des mesures visant à améliorer l'industrie du transport aérien, à améliorer l'hébergement et les installations hôtelières, à accroître la participation des entrepreneurs locaux du secteur touristique, à organiser le patrimoine culturel de l'Afrique et à développer les ressources humaines. Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme pour promouvoir la coopération et l'intégration du tourisme. Éducation et santé De nombreux pays africains sont en passe d'atteindre l'objectif du millénaire pour le développement, en MD, de l'enseignement primaire universel. Le Burundi, l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Mozambique et la Tanzanie ont aboulé les frais de scolarité pour l'enseignement primaire. Cependant, 30 millions d'enfants, principalement des filles, n'ont toujours pas accès à l'éducation et le besoin d'enseignants plus qualifiés est urgent. Au niveau tertiaire, les inscriptions ne représentent que 6%, alors que jusqu'à 40% des postes d'enseignants sont vacants. En 2008, l'Afrique comptait pour la moitié des 8,8 millions de décès d'enfants dans le monde. Depuis 1990, la mortalité des moins de 5 ans en Afrique subsaharienne a diminué de 22%. En 2008, environ 76% des enfants d'un an ont été vaccinés contre la rougeole, une augmentation par rapport à 58% en 1990. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de la partager avec vos amis. Et si vous souhaitez revisionner cette vidéo, elle est disponible sur l'application StarTimesOne. Allez, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...